Salut à tous, salut, bienvenue, c'est notre 18e webinaire sur des thèmes qui sont complètement différents à chaque fois, ce soir nous accueillons eh bien monsieur Jérôme Poison, nous allons parler des centres de coaching, nous allons parler des studios de coaching, c'est tout à fait à la mode, d'autant plus depuis quelques années, pour vous présenter Jérôme et puis on va tout vous expliquer, Jérôme lui il est coach sportif depuis 20 ans, coach sportif depuis 20 ans, il fait du coaching à distance, à un moment donné je vous en avais parlé, je vous avais dit c'est le coach que je connais qui fait le plus de coaching à distance, qui a le plus de clients, il avait 100 clients, imaginez 100 clients en coaching à distance pendant un moment, il y a une période, il y a quelques années en arrière, un peu moins maintenant mais il a eu un nombre incroyable, il arrivait à coacher plus de 100 clients à distance, ce qui est une performance globalement. Il a son centre de coaching sur Calais, on va en parler, c'est justement le thème d'aujourd'hui, il a une boutique de nutrition en plus de son centre de coaching, il fait du coaching à distance, on en a parlé mais il encadre aussi des athlètes, des athlètes pour les compétitions et puis il est lui-même compétiteur, compétiteur en body en moins de 70 kilos, donc il est un peu partout, il fait plein de trucs et aujourd'hui on va vous donner toutes les réponses à vos questions élémentaires pour la création d'un studio ou d'un centre de coaching. On va tout vous dire et on va répondre à vos questions. Dans un premier temps, gardez les micros éteints, on va passer une demi-heure déjà à poser plein de questions à Jérôme pour le travailler au corps, pour qu'on ait vraiment la source, qu'on ait vraiment tous les détails, tous les secrets qu'ont fait le succès de son studio et puis après on ouvrira les micros et vous pourrez poser vos questions. Allez c'est parti, je te pose la première, la toute première question Jérôme qui me vient à l'esprit, c'est déjà comment, comment t'es venu l'idée de créer ton premier studio ? Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ça s'il te plaît ? Bonjour à tous, merci d'être connecté un dimanche soir. Pour répondre à ta question, c'est le fait d'avoir déjà passé plusieurs années en salle de fitness. Déjà j'avais mon propre centre de musculation et de fitness et j'avais déjà aussi écumé un peu toutes les salles de fitness et de musculation dans ma région en début de carrière. Ce qui me dérangeait un petit peu dans le schéma classique de salle de muscu et de fitness avec des prix low cost plus ou moins. Finalement, on ne suit pas vraiment les gens pour les faire progresser. Les gens viennent une fois ou deux en fitness, ils viennent deux ou trois fois en muscu mais finalement ils font leur routine et ils ne progressent pas spécialement. Et puis ce n'est pas très stimulant en tant que passionné d'entraînement, de coaching, de voir des gens qui viennent juste faire de l'entretien et qui ne progressent pas plus que ça. Pas dans le sens qu'ils ne voulaient pas progresser. Les gens viennent pour progresser mais ils ne progressaient pas et je ne pouvais pas proposer un encadrement pour tout le monde à des prix low cost. Donc j'ai eu l'idée de lancer un studio de coaching qui n'était pas forcément très à la mode à l'époque parce que ça ne se faisait pas ou ça se faisait dans des villes peut-être plus UP. Comme ma collègue qui était sur Ramatuel à côté de Saint-Tropez, elle faisait ça mais c'était surtout sur des formats studio plutôt pilates. Donc vraiment plus pour une clientèle haut de gamme avec des personnes un peu plus âgées et forcément des revenus plus élevés. Moi je voulais un studio de coaching qui soit accessible pour le grand public sans non plus faire des prix cassés. Donc je voulais changer, j'en avais marre de faire couvrir le cours de fitness puis le plateau muscu. Je ne trouvais plus de plaisir là-dedans et j'avais envie d'utiliser mes compétences pour encadrer vraiment les gens d'une manière plus pointue. Alors restez jusqu'au bout, je fais une aparté parce qu'on va vous montrer des photos de son tout dernier centre de coaching, il en a eu trois en tout. On va vous montrer des photos de son centre de coaching, le tout dernier qu'il a eu, vous allez voir c'est une pépite. On va vous montrer des avant après, à un moment donné, restez bien jusqu'au bout, vous allez adorer. Dis-moi comment évoluer, parce que je pense à ton nouveau studio parce que je le connais, j'ai vu des photos, j'ai suivi l'histoire quand tu as cherché ce nouveau centre. Comment a évolué la superficie, parce que c'est quand même très important, on me demande souvent mais est-ce que je dois prendre une superficie de combien ? Comment a évolué la superficie de ton studio ? Le premier, il était en quelle année, le tout premier ? Entre 2013 et 2014 on va dire. Donc 2013-2014, il était à peu près de quelle surface ton studio ? Voilà, c'était vraiment on va dire un studio test. En fait, dans ma salle de musculation et de fitness, j'avais donc fait un habillage en placo pour couper une pièce et faire une pièce de coaching personnalisé en petits groupes pour voir si ça allait mordre, voir s'il y avait un marché pour des cours privés avec des personnes en individuel ou en groupe tout petit. Donc le premier studio, c'était vraiment tout petit, c'était comme une pièce, ça faisait 30 mètres carrés et c'était un test en fait. Et en testant, j'ai vu que ça plaisait et que les gens étaient intéressés par ça. Il y a tout un public qui ne voulait pas forcément aller dans une grande salle, être noyé dans la foule. Il y a des gens qui veulent vraiment être encadrés en petits groupes. Donc j'ai commencé par du 30 mètres carrés. Puis après, j'ai fait évoluer au fur et à mesure parce que forcément, il y a eu de la demande et la pièce que j'avais mis à disposition n'était plus adaptée. C'est pour ça que j'ai dû déménager une première fois. Et du coup, j'ai pris un studio d'à peu près 80 mètres carrés, mais je me suis encore une fois vite rendu compte que j'allais être ric-rac. Mais ça, c'était à l'époque compliqué de se dire qu'avec ce type d'activité, dans une ville qui n'est pas la plus huppée. Là où je suis, ce n'est pas une ville friquée par définition. Je ne m'imaginais pas qu'il allait y avoir autant de monde qui voulait venir en cours encadrés. Ce qui fait que j'ai été constamment à la recherche de gains de place, d'optimisation, de casser des murs, de pousser tout ce que je pouvais gagner en espace. Là, je le faisais, chaque cours était un concours de Tetris, tellement j'optimisais au maximum les espaces pour accueillir plein de membres que j'avais crescendo au fil du temps. Donc ça, ça s'est fait au fur et à mesure jusqu'à arriver aujourd'hui, où là, la surface, elle est 275 mètres carrés. Donc du coup, on a quasiment fait x10 en surface entre 2013 et 2023, c'est-à-dire dix ans plus tard. Ouais, 30 mètres carrés en 2013. Aujourd'hui, presque 300 mètres carrés aujourd'hui. Tu pouvais mettre combien de personnes dans le tout premier que tu as créé en 2013 ? On prenait cinq, six personnes en fait. Donc, c'était un produit test. C'était vraiment pour tester parce que, comme tu as certainement parlé tout à l'heure, on va en parler des prix en fait. Mais encore une fois, ce n'est qu'uniquement lié au secteur géographique qu'on se trouve et au public qu'on veut encadrer. Donc, si on veut encadrer dans un studio avec des groupes de cinq, six personnes ou en privé, on peut tout à fait bien gagner sa vie si on met le prix adapté. Mais encore faut-il avoir des clients pour ça, dans la ville où on est, dans le secteur où on est. Et moi, je suis dit que dans une ville moyenne, c'est plus adapté pour moi de prendre un espace un peu plus grand, parce que les loyers ne sont pas élevés, d'accueillir un peu plus de monde et finalement proposer des prix adaptés à tous. Donc moi, je suis parti sur ce format-là. Demain, j'aurais été à Paris ou à Cannes, je serais parti sur un format beaucoup plus petit. Je serais peut-être resté sur du 30m², mais avec une clientèle qui paye le prix pour une prestation. Oui, évidemment, parce que le prix des loyers aurait été forcément plus important. C'est pour ça aussi. Et puis avec des revenus qui étaient peut-être plus importants. C'est ça ? Oui. Après, moi, j'ai des copines qui ont des studios pilates dans la région parisienne. En fait, ce ne sont pas des studios. Finalement, c'est soit des appartements ou soit des pièces qu'elles prennent de leur habitation perso pour accueillir des gens en privé. Donc, soit elles ont une machine réforme en pilates ou deux ou une pièce pour accueillir des petits groupes. Mais elles font ça chez elles parce que les loyers, c'est hors de prix. Elles ne peuvent pas avoir pignon sur rue. Donc, c'est très compliqué dans des villes où les loyers sont élevés de se développer au niveau du studio de coaching. C'est pour ça que parfois, on pourrait se dire je vais aller dans une ville où il y a de l'argent. Comme ça, je vais trouver des clients facilement. Mais en fait, des clients qui sont prêts à être coachés en privé, finalement, il y en a partout. Donc, des fois, ce n'est pas plus mal d'être dans une ville avec des loyers beaucoup plus bas et d'aller chercher par soi-même la clientèle qui est prête à vous suivre. Oui, évidemment. Ensuite, ton deuxième studio, tu as déménagé. C'est ça, après le premier, en 2013, tu as déménagé. Tu as ouvert un deuxième studio. Il faisait quelle superficie ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un immeuble à rénover. Donc, il y avait un arrêt de chaussée commercial et des appartements au-dessus. Il y avait quatre appartements, en fait. Et du coup, je l'ai acheté. Du coup, j'ai fait le studio au rez-de-chaussée et j'ai fait les travaux pour habiter, pour commencer au premier étage. Et plus j'ai avancé dans mon développement d'activité, j'ai pu faire les travaux pour le deuxième étage et avoir une habitation correcte avec ma famille. Mais après, ce studio-là, en fait, au départ, il était adapté. Et puis après, encore une fois, je me suis vite rendu compte que j'allais manquer de place. Alors, du coup, je fais des travaux dedans. J'ai cassé un mur porteur pour agrandir. Donc, je pouvais accueillir trois, quatre personnes en plus. Mais finalement, c'était encore trop serré. Donc, du coup, j'ai dû à nouveau déménager, en fait. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant avant de passer au troisième studio et le dernier en date. Il y a quelque chose qui est intéressant. Et ça, vous devez retenir cette histoire-là. C'est qu'en fait, il y est allé petit à petit. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris une surface qui était trop grande dès le démarrage ou qui était très importante dès le démarrage. Il a commencé petit à petit en faisant déjà un test avec des frais qui étaient plutôt faibles, avec des risques qui étaient également relativement faibles. Et puis, petit à petit, comme c'était un test, il a vu que ça fonctionnait, il a évolué avec quelque chose d'un peu plus important où là, il a acheté. Et ton troisième et dernier, c'est-à-dire le studio actuel de coaching. Alors, Nazir, raconte-nous. Je te précise parce qu'en fait, là, j'ai un magasin de compléments alimentaires avec ma femme qui est apparu en 2017. Donc, ce magasin-là, en fait, on était dans un centre commercial et en fait, la mairie nous a demandé de rendre le local parce que c'était un by-precaire. Et du coup, j'ai trouvé un autre local à côté du studio et en fait, j'ai fait mon magasin complément alimentaire dedans. Et finalement, la surface était plus grande. Il y avait à peu près 110 mètres carrés. Donc, il y avait 30 mètres carrés en plus. Donc, voilà, j'ai fait mon magasin pendant deux ans. Et en 2019, j'ai eu une forte demande à mon studio, ce qui fait que plutôt que d'acheter un autre local, j'ai inversé les magasins. C'est-à-dire, le magasin de nutrition est devenu le studio de coaching et le studio de coaching, le magasin de nutrition. Parce qu'en fait, le magasin de nutrition, je n'ai pas besoin d'une énorme surface d'exposition. Donc, du coup, pour pallier à la demande, j'ai tout de suite inversé les magasins. Donc, ça a permis de récupérer 30 mètres carrés, d'accueillir les nouveaux participants. Et après, bon, il y a eu le Covid, où là, ça a été une période, on va dire, de stagnation, parce que j'ai bataillé pour garder mes abonnés. J'en ai perdu, j'en ai retrouvé. Et c'est à partir d'avril 2023, où là, ça a commencé à exploser la demande. C'était exponentiel d'avril à... de mars à début d'été. Et ce qui fait qu'il fallait absolument que je trouve un autre local, parce que je me retrouvais dans une situation où je mettais les gens en liste d'attente, où je refusais. Donc, c'est pour ça que j'en suis venu à ce dernier lot, finalement. Enfin, ce dernier studio, qui est finalement, on pourrait dire, le quatrième en date, pour arriver au produit fini aujourd'hui, où la place est vraiment adaptée par rapport à ce que je veux faire. Est-ce que l'effet Covid a joué sur cette notoriété que tu as eue, et ces demandes en nombre très important que tu as pu avoir à un moment donné ? En fait, il y a eu un changement des consommations. On va être clair. Moi, pendant la période de Covid, je coachais 100 clients en ligne par jour. Enfin, 100 clients en ligne par mois, pardon. On avait fait des webinars ensemble, tout ce stuff. Et à côté de ça, j'avais mon studio de coaching. Donc, la part du coaching en ligne était plus importante que le coaching ou les cours en groupe. Et après, quand le Covid s'est fini, les gens ont changé leur attitude. C'est-à-dire, ils ont voulu venir être encadrés. C'est-à-dire, ils ont dit, maintenant, je prends soin de moi. Maintenant, je m'en fous. Je travaille quand même malade. Je me paye du coaching. Je me paye des cours en groupe. Il y a eu un changement d'attitude des gens. Ce qui fait que la partie studio de coaching a explosé. Donc, je n'avais plus de place. La partie coaching digital, je l'ai baissée parce que j'avais moins de temps et j'ai changé mon format. C'est-à-dire, je prends plus 100 clients que j'en prends 50, mais j'ai doublé les prix. Donc, du coup, j'ai changé de stratégie. J'ai fait des tarifs plus élevés. Donc, du coup, j'ai moins de monde, mais je gagne autant vu qu'ils payent le double. Et j'ai plus de temps pour me consacrer au studio de coaching où là, il y a eu une demande énorme de mars à maintenant, en fait. Je vous propose un truc. Je vous propose de lui faire une petite surprise et de vous montrer comment était son deuxième centre de coaching. Regardez bien, vous devriez le voir, là, maintenant. Voilà. Et regardez, il y a quelque chose de très intéressant puisque Jérôme, il a toujours été très, très bon en communication. Regardez bien, il y a les oriflames qui sont sur les côtés et regardez cette devanture. C'est loin d'être un studio de coaching anonyme, comme on peut le voir parfois avec peu de communication, juste un titre, une enseigne, un truc comme ça. Là, il a vraiment mis le paquet pour que ça puisse forcément être vu. Voilà, ça, c'était son deuxième centre de coaching. On va vous montrer l'actuel qui fait pratiquement 300 mètres carrés dans quelques minutes. Mais voilà, ça vous donne déjà une idée de ce que c'était déjà avant. Avec une très, très belle visibilité, il a bien exploité sa vitrine. Il a utilisé des oriflames qui permettent justement d'attirer l'attention parce que ça bouge, les oriflames, et l'œil humain est attiré vers ce qui bouge. Ça, vous le savez en principe. C'est comme lorsque vous allez dans un, je ne sais pas, dans certains restaurants. Parfois, il y a des télés dans les restaurants, souvent indiens ou dans les restaurants chinois. Il y a souvent des télévisions et vous avez dû remarquer que votre œil était systématiquement attiré vers la télévision. Pourquoi ? Parce que ça bouge. Donc, vous avez beau être concentré sur la personne qui est en face de vous et qui mange avec vous, votre tête, elle part inexorablement pour par moment aller checker ce qui se passe sur la télé. Les oriflames, c'est exactement la même chose. Donc, une très, très bonne idée d'avoir déjà toute sa devanture qui est habillée correctement. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas du coaching sportif puisque c'est marqué dessus, en gros. Et en plus, c'est les oriflames qui sont devant. C'est cool, ça. Donc, en 2023, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, tu as acheté un nouveau centre de coaching. On va voir les photos dans quelques minutes. C'est incroyable. Vous allez voir le truc. Moi, j'adore. Et donc, tu as modifié des choses bien évidemment. Mais pourquoi est-ce que tu as ouvert un centre de coaching, un studio globalement ? Ça aurait pu être un studio de bike. Ça aurait pu être un centre de boxing. Ça aurait pu être… On peut imaginer plein de choses, de pilates, de yoga et tout ça. Ce n'est pas forcément que de coaching, mais c'est un studio. Pourquoi est-ce que tu as ouvert un studio plutôt que d'avoir ouvert une salle traditionnelle comme on peut le voir, Magic Form, Orange Blue, des choses comme ça ? En fait, c'est ce que je m'expliquais au début. C'est que moi, j'avais fait le tour de la salle de fitness. Donc, je voulais faire autre chose. Et après, avec les formations que j'ai faites en stretching postural, en pilates, en yoga, en préparation physique, j'avais des compétences que je n'utilisais pas avec le public lambda. Je voulais vraiment être plus précis qu'une clientèle qui était à la demande. Et après, c'est surtout parce qu'il y a une demande clairement par rapport à ça. Donc, en fait, les gens qui ont un certain revenu, ils sont dans un microcosme. C'est-à-dire qu'ils ne côtoient que des gens qui ont évidemment un certain revenu. Et c'est un monde à part. Et ce monde-là, une fois qu'on a le pied-ne-d'or, ça amène d'autres personnes, qui t'amènent d'autres personnes, qui t'amènent d'autres personnes. Et toutes ces personnes-là ont des centres d'intérêts communs, ce qui font qu'à un moment donné, ce public vient vers toi par la force des choses. Après, évidemment, j'ai toujours fait énormément de communication sur les réseaux sociaux, dans les journaux, mais ça s'est fait au fil du temps. Mais clairement, la clientèle que j'ai est très, très précise. J'ai 150 abonnés, j'ai 140 femmes. Et ces 140 femmes, en général, ont toutes plus de 40 ans avec une situation professionnelle, on va dire cadre sup, médecin, avocate, profession libérale, certes. Évidemment, il y a des gens qui ont des revenus plus modestes et qui viennent quand même. Mais en général, c'est quand même des gens qui ont certains revenus, et c'est essentiellement des femmes depuis 40 ans. Et pour rappel, Jérôme, il est sur Calais. Et comme dans toute zone française, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une zone en France où il n'y ait pas un club low price à bas prix qui soit installé. Vous savez, les enseignes que l'on connaît, qui sont les enseignes à bas prix, comme Fitness Park, comme Basic Fit, notamment l'Orange Bleu. Aujourd'hui, tu as ce type d'enseigne autour de ton studio ou dans la ville à Calais. Il y a combien de Fitness Park et de Basic Fit, par exemple ? Il y a des Basic Fit, il y en a trois. Et après, il y a plusieurs clubs privés qui sont là depuis longtemps parce qu'ils ont fait leur chemin aussi. Donc, il y a au moins trois clubs privés et trois Basic Fit. Il y a six clubs autour de chez moi. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je suis au premier étage au-dessus de Basic Fit. Il y a Basic Fit qui est en bas, moi, je suis au-dessus. Donc, c'est assez drôle parce qu'on est voisins, en fait. Et la gérante qui s'occupe de Basic Fit, on se connaît bien parce que moi, je m'entraînais aussi là-bas à un moment. Et il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est tout à fait complémentaire. Ce n'est pas du tout le même public. Donc, pour moi, aucune concurrence, c'est que de la complémentarité. Et au début, quand tu as installé ton studio ou quand sont arrivées ces enseignes low cost, low price, tu as eu des craintes ou pas ? Alors, en fait, j'ai eu des craintes quand j'avais ma salle de musculation et de fitness. Parce qu'en fait, ils ont commencé à arriver. Moi, j'étais gérant de ma propre entreprise avec le club traditionnel. Et c'est quand ils se sont arrivés que j'ai commencé à me dire, moi, je n'ai pas la puissance qu'ils ont. J'avais été voir en Belgique et en Hollande leur implantation. Et c'est vrai que c'était carré. Et je me dis, ils ont un matos de fou. Ils ont un marketing que je n'ai pas. Je vais me faire rouler dessus, en fait. Et maintenant, avec du recul, si j'avais su, j'aurais pas changé forcément. J'aurais fait autrement parce que, au final, les gens, pour les déloger de leur salle, c'est très compliqué. Et au final, ce que les gens recherchent de plus en plus, d'ailleurs, ça fait quand même écho avec l'IA. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de la remise en cause de certains métiers, etc. Là, si je peux dire quelque chose là-dessus, c'est aujourd'hui... À l'époque, j'avais peur au niveau du coaching en ligne. J'avais peur au niveau des salles vis-à-vis de l'IA. Parce qu'avec l'IA, par exemple, on dit n'importe quel IA peut faire un programme de muscu. Et du coup, le coach, il va plus servir à rien, en fait. Et en fait, là, en 2023, j'ai jamais vu autant de gens qui ont besoin d'être encadrés, mais moralement, mentalement, on va dire psychologiquement. Donc, j'ai pas de crainte là-dessus. Et par rapport aux enseignes locaux, si on revient dessus, à l'époque, je craignais que j'allais me faire rouler dessus, mais en fait, c'était une faute crainte. Parce qu'il n'y a pas ce côté humain, il n'y a pas cet accueil, il n'y a pas la personne que tu appelles par son prénom, parce qu'elle vient tous les... un jour sur deux, chaque mardi, jeudi. Il n'y a pas ça, en fait. Les craintes que j'avais à l'époque, c'était des fausses croyances que j'ai. Et si j'avais refait les choses, je n'y serais plus autrement, en fait. Donc, globalement, si on résume, c'est plutôt une bonne chose que tu aies eu des low cost autour de toi ? Ah ouais, mais demain, plus il y en a, mieux c'est, en fait. Parce qu'en fait, plus il y en a, plus il y a une clientèle que je ne veux pas qui va aller là. Parce que je ne veux pas tout le monde dans mon loge, je suis obligé quand même de faire une sélection. Il y a des gens qui veulent venir, mais je ne les prends pas forcément. Je sélectionne les gens que je veux. Et après, il y a aussi des gens qui sont déçus parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un encadrement ou ils pensent qu'à l'accueil, on leur dit, ben voilà, vous avez du matériel, le gamme et tout. Mais finalement, ce que les gens veulent, c'est, qu'est-ce que je fais quand je rentre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et personne ne leur dit. Du coup, en général, les gens arrêtent au bout de trois mois, voire moins parfois. Et du coup, ils se tournent vers moi parce qu'ils se sont tous fait, je ne veux pas dire avoir, ce n'est pas le terme, mais ils ont tous eu l'expérience de la salle de fitness et ils ne veulent plus ça. Ils veulent un encadrement. Et ils sont prêts à mettre le prix pour être encadrés parce qu'ils savent très bien qu'un prestataire qui est là pour eux, ça coûte des sous, ce qui est normal. Alors, tiens, on est sur les prix là. Combien tu prends par… Enfin, quels sont tes tarifs globalement ? Encore une fois, c'est ce que j'explique au début, tout dépend du marché où on est. Entre mes copines, une copine, elle travaille dans un studio à Cannes, c'est 100 euros le coaching et c'est 35 euros le cours collectif. Mais elle prend cinq personnes. Et en coaching, elle prend une personne. Mais son studio, il fait 50 mètres, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés. Et le loyer, il est en conséquence du lieu où elle est. Et donc, moi, personnellement, mes prix ne sont pas élevés, mais c'est le plus élevé de Calais. Donc, on dit toujours, chez moi, c'est cher. Mais si on prend la moyenne en France, je trouve que je ne suis pas cher. En général, les cours collectifs, il est à 15 euros pour moi. Et en coaching privé, on est à 65. Donc, les gens, pour eux, c'est ultra cher à Calais. Mais je suis complet. Donc, c'est qu'il y a une demande. Donc, dans la valeur perçue des Calaisiens, c'est cher. Mais sur le marché du coaching en France, c'est pas cher. Et les gens qui viennent, en fait, tes abonnés, tes membres, c'est quoi comme type de catégorie socio-professionnelle ? Parce que ça m'interpelle. Parce que tu nous dis que sur Calais, c'est pas très, très riche. Les gens qui viennent chez toi en CSP, catégorie socio-professionnelle, c'est quoi ? C'est plutôt des cadres ? C'est plutôt des ouvriers ? C'est quoi exactement ? En fait, c'est chef d'entreprise. C'est des gens qui ont des fonctions. J'ai la directrice d'EHPAD. Je vais avoir des avocats, des médecins. Je vais avoir des gens aussi qui ont une profession d'ingénieur. Je vais avoir des gens qui ont certains revenus, mais pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont un métier normal, entre guillemets, qui gagnent leur vie normalement, mais qui sont prêts à mettre de l'argent pour être coachés. Et j'ai même... J'ai une bonne clientèle de retraités. J'ai même une retraitée qui a une petite retraite. Elle a 800 euros de retraite. Et elle se paye son abonnement deux fois par semaine. Mais c'est le seul luxe qu'elle s'offre. Et donc, ça veut dire qu'aussi, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui sont prêts à dépenser une somme d'argent pour être encadrés parce que ça leur fait un bien fou. Et sans ça, ils ne savent plus s'en passer. De toute façon, quand tu... Moi, sur les offres de coaching que je propose, il n'y a aucune formule avec l'engagement. Et les gens, ils demandent pourquoi il n'y a pas d'engagement. C'est simple, une fois que vous aurez goûté au coaching, vous ne pourrez plus faire autre chose. C'est un peu prétentieux, mais finalement, il y en a qui sont là depuis des années. Et effectivement, ils ne pensent pas à dire c'est quand je renouvelle mon abonnement. Ça se renouvelle de manière tacite chaque mois. Mais si demain, ils veulent arrêter, ils peuvent arrêter. Mais après, pour aller où ? Donc, s'ils arrêtent chez moi, c'est soit qu'ils ont un problème de santé, soit qu'ils déménagent. Ou soit que Marie tombe au chômage ou la dame tombe au chômage, ils ont plus d'argent. Mais ils n'arrêtent jamais parce que la prestation ne les intéresse plus. Ça ne s'est jamais présenté, en fait. Donc, une grosse fidélisation de par l'expérience, l'expérience que tu leur offres globalement, c'est ça ? Alors, il y a l'expérience physique avec les activités qu'on propose. C'est des activités qu'on ne retrouve pas dans l'Eau de France. Moi, je fais des cours de gravity, je fais des cours de stretching postural, je fais des cours de Garuda. Donc, c'est des techniques qui ne sont pas forcément très développées là où je suis. Donc, il y a ça, des cours de Garuda à la barre de danse. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est intriguant pour eux. Mais après, ce qu'ils viennent chercher, surtout, c'est un cadre. Donc, un cadre cosy, un coach bienveillant, qui les tire vers le haut, qui essaie toujours de positiver, de leur apporter beaucoup de bien-être. Donc, les gens parlent souvent d'un bien-être mental plus que physique. Alors, même si, évidemment, ça leur fait du bien. Là où je suis le plus amusé, où je trouve que c'est gagné, c'est que quand ils arrivent, systématiquement, ils se mettent à bailler. Donc, dès qu'ils baillent, on en parle souvent avec ma collègue Laurence Brossier, sur les formations facia, dès que tu bailles, c'est-à-dire que tu te détends. C'est pas que tu es fatigué ou que tu en as marre, c'est que tu te détends. Donc, dès que les filles arrivent à se mettre à bailler, comme ça, c'est qu'elles sont à la maison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les filles, moi, elles viennent en tenue vite fait et elles sont démaquillées, rien. C'est comme si elles arrivaient dans le salon. Elles sont à la maison. Et elles sont complètement désinhibées de tout le côté. Tu vas en salle, il faut que tu aies le dernier legging, dernier cri au casque, tout, machin. Ici, nous, c'est hyper... C'est vraiment naturel, dans le sens où les gens, ils viennent comme ils ont envie de venir. Il n'y a personne qui juge et tout le monde vient se détendre. Tout le monde baille et on passe vraiment des super moments ensemble. Et après, la fidélisation, elle se fait aussi par des événements que je crée. Donc, on fait parfois des soirées. Donc, ça devient des amis pour la plupart. Donc, on vit vraiment des bonnes expériences. Donc, je suis vraiment très satisfait de ma clientèle. J'en suis très fier, mais ça a pris du temps pour les avoir. Ça a pris du temps. J'ai dû aussi faire le tri parce qu'il y a des bons clients, des mauvais clients, c'est comme partout. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, la clientèle que j'ai, elle est vraiment... Je n'ai jamais eu une clientèle aussi bien que toute ma vie. Ouais. Et pourtant, ils ne sont pas tous cadres. Il y a quand même des catégories socioprofessionnelles qui sont différentes. Ils prennent peut-être moins de séances, mais globalement, vous voyez, ils sont prêts à payer 15 euros. Et tu as combien ? Tu as 20 personnes par cours, c'est ça à peu près ? Alors, il faut mettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, à force de coacher les gens, j'ai appris des choses sur eux. En tout cas, sur ma clientèle. C'est pour ça que c'est toujours important de connaître son marché. En fait, mes clients, ce qu'ils veulent, c'est la possibilité de s'inscrire au cours qu'ils ont l'habitude de venir. de consommer leur forfait. D'ailleurs, ils prennent un forfait deux fois par semaine, ça peut être 119 euros par mois. Donc, ils ont un abonnement à 119 euros par mois. Donc, en gros, ça leur fait 8 séances par mois. Et au final, ce qu'ils veulent, c'est s'inscrire sur leurs 8 séances. Donc, ils s'inscrivent. Je leur mets à disposition 20 places par séance. Mais je sais très bien que je n'aurai jamais les 20 personnes. C'est le même principe que du surbooking dans les aéroports. Je mets à disposition 20 places, mais je n'ai jamais 20 personnes. Je vais avoir 20 personnes peut-être. Je peux compter sur les doigts de la main la séance dans l'année où j'ai 20 personnes. Parce qu'il y a toujours des désistements, il y en a qui est malade, il y a un contretemps. Donc, ce qui fait qu'on est sur des moyennes 12, 15 grand max. Parce qu'on n'a jamais les 20. Mais les gens peuvent s'inscrire. Et c'est le jour même. Le matin, on est à 20. Et le soir, on est 12, 8, 13. Parce qu'il y en a qui se sont désistés. Ils se sont désistés, mais en fait, dont leur séance est comptée. Voilà. Vu que c'est prélevé, comme un abonnement de téléphone, internet, c'est prélevé. Après, pareil, je leur laisse la possibilité de récupérer la séance qu'ils n'ont pas faite. Bien, vous n'avez pas perdu votre argent, vous pouvez récupérer la séance dans les deux mois. Par exemple, si elle vient le mardi jeudi, à la loupée à sens du mardi, son mardi, on peut le récupérer la fois suivante en s'inscrivant le vendredi ou lundi en plus. Donc là, c'est la possibilité aux gens de récupérer. Mais je sais très bien que dans toute cette population-là, il y en a qui ne vont jamais récupérer. Mais ils savent qu'ils peuvent récupérer, ils ont cette possibilité, mais ils ne le récupéreront pas. Donc du coup, ils ne réclament pas d'argent, ils ne se plaignent pas. C'est le même principe que les douches. Ah, est-ce qu'il y a des douches ? Oui, il y a des douches. Mais ils ne l'utilisent jamais. C'est à force de connaître les gens, en fait. C'est pour ça aussi que je suis passé en abonnement, en prélèvement automatique. Parce qu'avant, je faisais des cartes de séance et je perdais énormément d'argent avec ça parce que c'est compliqué quand quelqu'un ne vient pas sa séance parce que son enfant est malade et tu es censé prévenir 24 heures avant. Mais le gamin est malade, donc elle ne vient pas. Et elle vient deux jours après. Toi, tu dois tamponner deux fois sa carte parce qu'elle n'est pas venue la fois d'avant plus sa séance. Alors qu'elle, elle se dit, ouais, mon fils était malade, je n'ai pas pu venir. Humainement, c'est compliqué. C'est toujours difficile de dire je te tamponne, je m'en fous de ton fils. Alors qu'un prélèvement automatique, ce n'est pas moi. C'est la banque qui prélève. Il n'y a pas cette action de tamponner. Il n'y a pas cette action de donne-moi un chèque ou sors ta carte bleue pour ta carte de séance. C'est prélevé automatiquement. Donc, il y a un côté, je suis complètement désinhibé de ça. Et quand il y a un prélèvement qui est fait et que la personne n'est pas venue pendant le mois, c'est la banque en automatique. Donc, j'essaie toujours d'être arrangeant pour mes clients parce que du jeu, c'est qu'ils continuent et qu'ils viennent régulièrement. Donc, je fais toujours en sorte qu'ils viennent. Et quand ils sont inscrits, qu'ils ne viennent pas, je leur mets toujours un message. Toujours qu'ils se disent, le coach m'a appelé et les gens vont toujours s'excuser. Et on a un groupe également sur Messenger où j'ai tous mes abonnés. Et quand il y en a un qui ne vient pas, qui ne peut pas venir, il prévient dans le groupe pour laisser la place à quelqu'un d'autre, pour expliquer pourquoi il ne vient pas, pour qu'il y ait un aspect communautaire. Parce que quand tu ne viens pas, moi, je le remarque, mais aussi les copines remarquent qu'elle n'est pas venue parce que d'habitude, elle vient sur ce cours-là. Donc, il y a un esprit de cohésion. On est un peu comme une famille. Pourquoi tu n'es pas venu ? Ça fait qu'un jour qu'on ne vient pas, tu as un souci, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un sentiment d'appartenance à une communauté bienveillante où tout le monde se tire vers le haut. Et ce qui fait toute la différence avec un club low cost où il n'y a jamais personne qui va t'appeler comme ça. Alors que nous, si ce n'est pas moi qui appelle, c'est un autre abonné qui va appeler la dame parce qu'elle a sympathisé avec et elle demande de ses nouvelles. Et ça, ça a vraiment énormément de valeur en 2023, quoi qu'on en dise. Merci. Avant que l'on regarde les photos, on va les voir en quelques secondes ces photos de ton nouveau centre. Est-ce que tu peux nous dire si, parce que tu nous as parlé des douches, là il y a quelques instants, tu as des vestiaires et tu as des douches ? Combien ? Comment tu as organisé la chose ? Fille, garçon ? Comment tu fais ? Tout dépend de la clientèle que vous allez avoir. Moi je... Alors évidemment, je fais des cours de pilates et yoga donc ça attire plutôt une clientèle féminine, on ne va pas se mentir. Mais je fais aussi quand même des cours de renforcement musculaire, du circuit training, du gravity. C'est quand même des cours de renfou qui sont censés attirer une clientèle d'hommes. Mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Moi, c'est plutôt les femmes de 40 ans qui s'intéressent à moi. Donc pourtant, ma communication, elle est assez globale. Mais en gros, c'est que des femmes. Donc du coup, elles ont un super vestiaire pour elles. bien cosy, bien spacieux et il y a un espace douche avec salle. Il y a une salle de bain, toilette, tout. C'est pareil évidemment. Et pour les hommes, j'ai une salle de musculation de coaching dans le Lort et il y a un petit espace pour changer. Donc il y a quoi ? Il y a deux bains, quatre portementaux et en fait, les hommes se changent dans la salle de muscu en fait et les filles ont leur propre vestiaire en fait. Ça ne gêne pas parce qu'en fait, ce que les hommes veulent, c'est un endroit pour changer et un homme, c'est quand même moins regardant. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il puisse poser ses affaires pour se changer. Alors qu'une femme, elle va apprécier le petit vestiaire avec la lumière tamisée, la petite plante qui est là, enfin le côté, les vestiaires peuvent se fermer donc elles peuvent discuter entre elles avant que ça commence. Voilà, ce n'est pas la même chose. Les femmes, c'est une clientèle qu'il faut, on va dire, encadrer différemment que les hommes. Bon, il est temps de nous montrer peut-être ces photos, vous êtes impatients, moi aussi. On y va, tu nous montres ça un peu, les photos. Alors on commence peut-être par le avant, avant que tu le transformes, ce local. C'est son dernier centre de coaching, il fait quasiment 300m². Après, les photos ont été prises par une agence de com, donc du coup, ça met quand même bien en valeur le produit, sachant qu'il n'y avait pas énormément de travaux à faire. Mais le plus gros, c'était quand même le plancher, donc j'ai fait rénover le plancher. Mais après, sur le produit en ligne, il n'y avait pas énormément de choses comme ça. Là, tu vois l'écran ? Alors, vous voyez l'écran ? Vous voyez son centre ? Parfait, super. Alors, ça donne quoi ? Globalement, ça c'était avant. Avant que tu fasses les travaux, c'est-à-dire que c'était l'ancien propriétaire qui avait ce local-là et c'est la façon dont il l'avait aménagé, ce local. C'est bien ça, hein ? Oui. Et pour la petite histoire, je ne l'ai même pas dit avant qu'on prépare le webinaire, Christophe, cette salle-là, c'était quelqu'un qui habitait dedans. Mais avant, cette salle, ça a été un cinéma. Ça a été une salle de kung-fu. Ça a été une salle pour des séminaires politiques. Ça a été une salle de mariage. Ça a parcouru différentes activités pendant des décennies. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2000, c'était une salle de fitness. Moi, j'avais fait mon premier stage dans cette salle, en 2000 en fait. C'était à l'époque, les cours de TBC, les steps confirmés, les AILO, et l'IA salsa, tout ça. Donc moi, j'ai fait mon premier stage là-bas. Et 20 ans après, la boucle est bouclée, je me retrouve dans ce local. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il était en vente, je me suis jeté dessus. Mais je connaissais très bien le produit. Donc là, dernièrement, c'était un monsieur qui habitait dedans, mais c'était un militaire, donc il n'y était pas souvent. Donc il avait aménagé ça un petit peu à sa sauce. Donc il avait fait le taf. Après, là par en place, il avait fait une chambre à coucher. Donc c'est là où j'ai fait le vestiaire femme. Là, ça paraît petit, mais c'est quand même assez grand. Et là, c'est la salle de bain. Donc par exemple, à droite, il y a la douche. Bon, forcément, j'ai mis un rideau de douche et tout. Il y a une porte, on peut fermer évidemment. Mais la douche, pour l'instant, il y a une personne qui l'utilise. Bon, les brosses à dents, ça c'est l'ancien proprio, c'est les photos de l'ancien proprio, mais je n'ai rien changé parce qu'il avait refait la salle de bain, donc c'est nickel. Donc là, il y a des toilettes. Donc entre guillemets, rien à faire. Il y a du style. Il y a beaucoup de style. C'est chouette. Et après, il y avait une cuisine aussi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les éléments de la cuisine pour les plaquer le long des murs, afin de garder les éléments pour ranger mes affaires. Et puis de toute façon, je n'allais pas acheter une cuisine comme ça, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc j'ai tout plaqué contre les murs pour garder un espace central pour faire un deuxième point de vente de nutrition. Chose importante aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé Christophe, mais c'est parce que là, ça me vient, c'est que moi, j'ai une boutique de nutrition qui a 100 mètres du loft. Mais les filles ne venaient jamais acheter parce qu'elles n'ont pas le temps. C'est des femmes d'affaires, ça court tout le temps à droite à gauche, elles arrivent en speed, elles repartent en courant. Elles n'ont jamais eu le temps d'acheter les produits. Depuis que j'ai mis le point de vente pour elles, eh bien depuis, j'ai augmenté de 10% mes ventes. Parce que voilà, le collagène, elles peuvent l'acheter, les vitamines, elles peuvent l'acheter, les petits cookies protéinés, elles peuvent l'acheter, alors qu'avant, elles n'avaient pas le temps. Donc là, du coup, elles sont ravies parce que je leur mets du service à disposition et derrière, moi, ça me fait du chiffre d'affaires en plus. Pour elles, elles voient un service en plus et moi, je suis content de leur faire leur service parce que ça me permet d'augmenter mes ventes que je galérais à faire depuis l'histoire du Covid, où les ventes, ça a beaucoup baissé à cause de l'augmentation des prix et puis de la réduction du budget des gens. Donc, je vends beaucoup moins de protéines qu'avant, mais maintenant, je me rattrape sur des produits spécifiques pour femmes, acides ironiques, olagènes et compagnie. Et puis, avec du temps en plus, ça leur évite de se déplacer jusqu'à la boutique. Et c'est en dessous qu'il y a le basic fit ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, je te montre la salle. Donc là, au fond, on voit le petit point de vente, nutrition. Donc, on voit bien que la cuisine, je l'ai tout plaqué au mur. Là, c'est la séance gravity. Donc, toutes les machines sont dépliées, mais c'est des machines qui se replient, c'est-à-dire elles se plient en deux comme une table à repassée. Donc après, on les plaque au mur pour récupérer l'espace central. Donc là, on voit que je suis face à des arbres parce que je suis en hauteur et en dessous, j'ai le basic fit qui est derrière moi. Enfin, en dessous de moi en fait. Après, c'est une salle de courco. Donc, je fais mes cours de stretching postural. Donc là, les machines, on les voit, elles sont repliées. Donc, il y a un gain de place. Donc ça aussi, c'est très important quand vous achetez du matos. Si vous achetez du matos qui ne se plie pas ou qui est galère à déplacer, là, c'est un manque à gagner parce que là, je peux mettre 20 personnes parce que les machines se replient. Demain, je ne se replierai pas. Je serai foutu en fait. Je serai complètement bloqué en termes de place. Et après, je peux utiliser la salle pour faire du coaching en duo comme là, j'ai un couple qui viennent s'entraîner. Donc, j'utilise des machines, j'utilise différents accessoires. J'ai une petite salle de muscu aussi qui est dans le fond de la salle où j'ai différents accessoires, une poulie vis-à-vis, tous les accessoires de muscu traditionnels. De l'autre côté, j'ai le banc de musculation, les tirages. J'ai pas mal de matos. Enfin, suffisant, j'encadre pas des bodybuilders confirmés. Et moi, c'est beaucoup de courses sur gravity. Donc, la clientèle, c'est des femmes de plus de 40 ans qui veulent être coachées. J'ai des messieurs. Souvent, c'est les maris des femmes ou des gens qui cherchent une activité un peu décalée du muscu traditionnel. Et j'ai des cours à la barre de danse. Et c'est tout public. Donc là, par exemple, elle, c'est une médecin, elle, c'est une psychiatre, elle, c'est une pharmacienne. Elle, c'est une chirurgienne dentiste. Et évidemment, là, c'est une infirmière. Après, c'est des filles qui font du sport, mais il y a des rondes, des moins rondes, des filles qui sont hyper axées sur leur physique, des filles qui ont des kilos à perdre et qui sont pas complexées de mettre un legging avec des formes. On est entre nous. C'est une ambiance cosy. Et après, sur la salle, les gens ont leur espace. Ça aussi, c'est très important. Je t'en avais parlé quand on a préparé le webinaire. L'espace, c'est hyper important. Les gens, c'est pas grave qu'on soit à 20 dans la salle. Ils vont pas dire, il y a trop de monde, tu peux pas me suivre. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est que quand la dame, ici, elle tend son bras, elle touche pas cette dame-là. Quand elle se met sur le dos, elle a pas de la tête collée au pied de la dame. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est leur petite bulle pour qu'ils soient en confort. Mais si on met trop de monde les uns sur les autres, on perd le côté coaching. Impressionnant. Vous avez vu cette belle surface ? C'est top. Mais il n'a pas commencé comme ça. Celui-ci fait 275 mètres carrés. Le tout premier faisait que 30 mètres carrés. Il faut se remettre dans le contexte aussi. On fait les choses petit à petit, pas à pas. Comme ça, on pérennise. On pérennise, grosso modo, le projet. On va ouvrir les micros si vous voulez bien parce qu'il y avait des questions là. Emry, tu veux bien poser ta question puis peut-être après Fabien qu'il y avait déjà deux questions dans le chat. Vous les posez en ouvrant vos micros. Est-ce que tu travailles tout seul dans ton studio ou est-ce que tu as des personnes qui viennent donner des coups ou faire du coaching ? Alors, c'est une question à se poser clairement. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je conseille, c'est de tout faire soi-même et puis d'organiser son emploi du temps en conséquence. En général, je fais entre 7 et 9 prestations par jour. Je peux me permettre de le faire parce qu'à chaque fois, les gens viennent chez moi. Du coup, je n'ai pas à courir d'un endroit à un autre. Donc, je peux enchaîner plusieurs coachings d'affilée. Des fois, j'en fais 5 d'affilée. Je conseille de faire seul au départ parce que le souci de prendre quelqu'un, c'est que le jour où il n'est pas là, c'est vous qui devrez remplacer et du coup, ça change beaucoup votre emploi du temps si vous avez décidé de cumuler les activités. Alors, j'ai quand même des intervenants. J'en ai deux, des auto-entrepreneurs qui viennent, ils font un cours chacun. Ce n'est pas problématique dans le sens où si demain, ils ne sont pas là, je peux les faire. Mais si je commence à prendre trop de monde en coaching, en intervenant et que demain, il y en a plusieurs qui s'en vont alors que moi, j'ai pris des coachings dans la salle à côté parce que par exemple, il y a un coach qui peut faire un cours au coachier. Donc ça, forcément, c'est très rentable. Mais si je commence à être dépendant des intervenants, là, ça devient compliqué. Donc moi, je conseille de gérer par soi-même, du moins au départ. Après, tout dépend comment on veut faire. Après, forcément, quand on vieillit, on a envie de déléguer un petit peu, ce qui est normal, mais au départ, il faut vraiment commencer tout seul. Sachant qu'après, j'ai ma femme qui est salariée chez moi, qui est dététicienne, mais elle ne donne pas de cours au loft, elle s'occupe du magasin. J'ai deux intervenants qui viennent, ça leur va très bien. Après, ce qui est clair, c'est qu'au début, évidemment, je n'avais pas ce loft-là parce que je n'avais pas les moyens. Clairement, j'ai réussi à avoir du monde par mes compétences et aujourd'hui, j'ai les compétences plus le cadre. C'est ce qui fait que j'ai explosé depuis trois mois. Mais avant, je n'avais que les compétences. Je n'avais pas le lieu adapté. Donc ça, c'est une chose. C'est pour ça qu'il faut aussi être très qualifié parce que si on se lance dans le coaching privé et qu'on n'est pas qualifié, avec une clientèle haut de gamme, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça, il faut le savoir. En fait, les clients haut de gamme, ils vont vous ramener d'autres clients haut de gamme qui vont vous ramener d'autres clients haut de gamme. Mais si vous n'avez pas la compétence pour les encadrer ou pas la poigne, le charisme, vous allez vous faire rouler dessus et vous n'arriverez pas à vous développer. Donc, il faut savoir où l'on va aussi. Par exemple, une fois, j'ai un client haut de gamme que j'encadrais depuis un moment. Une fois, il vient un rendez-vous et je l'ai oublié en fait. C'est rare, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Je peux vous dire que quand il m'a appelé, j'avais tout intérêt à m'excuser, à lui offrir une séance et à lui dire que ça ne se reproduira plus parce que du jour au lendemain, je pouvais le perdre, perdre sa femme, ses amis, tac, tac, tac. Ça va très vite. Donc, clientèle haut de gamme, faire attention parce qu'ils sont très exigeants. C'est pour ça aussi qu'ils sont au top dans leur business parce qu'eux-mêmes, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Donc, quand ils prennent quelqu'un, il faut que quelqu'un soit ultra compétent. Il faut toujours arriver avant, toujours tout préparer et avoir les compétences pour les encadrer s'ils ont des pathologies ou des demandes bien précises. Fabien, tu voulais poser une question ? Oui, c'est bon. Vous m'entendez ? Salut le Nord. Salut, salut. Oui, Jérôme, salut. Je voulais savoir combien tu fais environ de séances de coaching en one-to-one dans ton studio par jour ou par semaine ? Et si tu les faisais seul ou avec un membre de ton équipe ? Mais bon, visiblement, d'après ce que j'ai compris, tu avais juste quelques auto-entrepreneurs pour les cours, si je ne me trompe pas. Une journée type, ça va être quoi ? Je commence ma journée par mon entraînement. Comme ça, c'est fait. Il faut être en forme et il faut assurer auprès du public. Quand on monte un exercice, il faut vraiment être au top, donner l'impression que c'est facile. Donc, il faut s'entraîner. Je me laisse, je fais mon entraînement et après, je prends le premier coaching à 9h. Je prends le coaching à 9h. À 10h30, il y a un cours. Donc, je fais le cours à 10h30. À 12h15, il y a un cours. Je fais le cours à 12h15. Et après, j'enchaîne des coachings. 13h, 14h, 15h. Généralement, je prends une pause à 16h ou 17h pour souffler, prendre une bouteille, on va dire, manger un morceau. Et après, je donne deux cours collectifs en plus le soir. Donc, en gros, j'ai en général entre 3 et 4 cours co. Et après, le reste, je comble avec des coachings individuels. Et quand je n'arrive pas à assurer tous les coachings, je fais appel à des intervenants qui me prennent des heures de coaching pour pallier à la demande, en fait. Mais en général, j'essaie de tout faire moi-même. Et une journée, c'est entre 7 et 9 prestations. Donc, c'est un certain volume. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Mais moi, ça me va. Puis, comme je dis, les clients qui je les ai depuis longtemps, il n'y a aucun stress. Ce n'est que des bons moments. Donc, c'est pour ça aussi que je peux me permettre de prendre autant de gens. J'aurais des gens très compliqués à gérer ou qui me manquerait de respect. C'est clair que je n'en prendrais pas autant. Mais là, je peux me le permettre parce que l'ambiance est vraiment au go fixe. Pourquoi tu payes tes AES ? C'est une question que pose Aurélie. Après, ça, c'est en fonction de leur ancienneté dans le loft. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont toujours vouloir un prix. D'ailleurs, si vous prenez un auto-entrepreneur, il va demander un prix. Mais pour autoriser ce prix-là, il faut déjà qu'il remplisse la salle. Donc, moi, je mets à disposition le cours. Si le cours est rempli, OK, je vais être d'accord sur son tarif et on va le réévaluer l'année d'après. C'est-à-dire, si son cours est toujours plein, qu'il veut un petit peu plus, on a tout intérêt à bien le payer parce que le bon personnel aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. Après, vous dire les prix exacts, je ne sais pas s'il sera d'accord quand je les donne, donc je préfère ne pas les donner. mais c'est des prix corrects par rapport au marché et surtout ce qui est proposé autour de Calais. Moi, je les paye un peu plus que ce qu'ils auraient si c'était dans une salle de fitness classique. Et après, ce que je vois aussi, c'est que des gens compétents, c'est ultra dur à trouver. C'est pour ça que je fais tout moi-même. Et que si j'ai deux gars qui sont appréciés, si demain, ils me demandent une augmentation, eh bien, vu que leur cours est plein et qu'ils plaisent, je ne vais pas hésiter à leur donner quelques euros de plus son parcours parce que c'est très, très difficile d'être produit personnel. En tout cas, moi, de ce que je vois dans mon lieu, c'est très dur, surtout pour une clientèle au bien. C'est vraiment très, très compliqué. Il y a Christelle qui voulait poser une question. passée, je t'en prie, un crédit. Le son ? Vous m'entendez ? Parfaitement, 5 sur 5. Super. Oui, bonsoir et merci beaucoup, déjà aussi, ce rubinaire. Merci, Jérôme, pour tout ce que tu nous as partagé. Ma question, c'était vraiment par rapport à ton organisation. Tu as parlé d'un système, je pense que tes adhérents, ils se bookent peut-être par un logiciel de réservation. Je voulais avoir, qu'est-ce que c'est que tu utilises ? Est-ce que tu as un système avec le téléphone ? Voilà, tout à l'heure, tu as parlé de cartes que tu avais abandonnées. Si tu peux donner tout ce que tu utilises, c'est cool. Merci, Christelle, qui vient du Sud. Oui ! Alors, en fait, les gens qui réservent des cours collectifs, j'utilise l'application Phytogramme, qui est une application gratuite. Donc, on peut créer ses cours, mettre le nombre de places et les gens réservent les cours sur la plateforme. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse les gens réserver au trimestre. C'est-à-dire, ils peuvent réserver trois mois de cours d'un coup. Comme ça, ça leur permet de s'organiser et de se rendre compte des places qui restent sur les séances. Donc ça, et après, on peut paramétrer un paiement dessus. Mais moi, je fais un prélèvement CEPA avec le Crédit Agricole parce que j'ai un numéro émetteur. Vu que je suis en société, je ne suis pas un auto-entrepreneur. Donc, je fais un mandat de prélèvement avec le Crédit Agricole. Les personnes me donnent le RIB et je mets un prélèvement chaque mois. et après, on utilise l'application Photogramme juste pour réserver. Donc, j'utilise ça. Ce qui fait qu'à chaque fois, qu'une séance commence, je regarde mon listing et quand il y en a un qui est absent, je peux aussi très bien lui envoyer un message. Donc ça, c'est pour les cours co. Après, en privé, les gens viennent à l'année. Donc, je leur bloque un créneau à l'année. Par exemple, telle personne elle vient lundi jeudi. Je bloque lundi jeudi sur l'agenda Google et puis elle, elle fait la même chose. Mais j'utilise l'application uniquement pour les cours collectifs, en fait. Merci. Une autre question ? Donc là, j'ai vu dans le chat, c'est bien ça, la question, c'est Marie. Allez, comment tu choisis ? Alors, on va laisser juste Marie répondre à la question de Marie. Je te redonne la parole, Christian, après. Ça te va ? Merci. Merci. C'est excellent la question puisqu'on m'a posé la... Parce qu'en fait, ce qui est bien aussi, c'est que dans les gens que j'entraîne, c'est des entrepreneurs. Donc, il y a des entrepreneurs qui m'ont beaucoup conseillé, des gens qui génèrent énormément d'argent, qui m'ont donné des conseils. Et j'en ai une qui m'a fait une remarque, c'était est-ce que j'ai fait une étude de marché ? Et pour moi, il ne faut pas faire d'étude de marché, ça n'a aucun sens, en fait. Et j'ai d'autres entrepreneurs qui me disent la même chose. Ils me disent qu'il faut le flair. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois le sentir. Tu dois sentir si tu veux faire ton studio ou pas. Tu dois sentir la demande. Tu dois sentir s'il y a un intérêt pour ça. En mars, j'ai vu que, je ne sais pas, les gens changeaient de comportement. Ils veulent être encadrés. Il y en a un qui appelle, deux, trois, quatre, cinq. C'est quoi ça ? Comment ça se fait que ces gens-là, ils veulent venir ? Il faut que je fasse quelque chose. Et je fais, je ne fais pas, je fais, je ne fais pas. Allez, je me lance. Je fais les démarches pour faire des crédits et tout. Les crédits, aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Je me suis cassé la tête pendant trois mois par mon crédit. Je l'ai eu. Je l'ai lancé. J'ai fait une com de fou. Et j'ai fait 40, 45 abonnements en un mois. En un mois. Chose que je n'ai jamais vu d'avis. Et je l'ai senti. Et j'en ai discuté avec d'autres chefs d'entreprise. Ils m'ont dit, Jérôme, moi aussi, quand je me suis lancé dans l'entreprise de pompe à chaleur, par exemple, j'ai senti qu'il fallait que je me lance dedans. Et boum, l'État sort la loi pour les subventions pompe à chaleur. J'ai fait x100 chiffre d'affaires. Et il faut le sentir. Donc, si tu sens que tu as envie de faire un studio, tu sens qu'il y a un potentiel autour de toi. Si il y a de la demande, fais-le. Mais une étude de marché, si tu fais de l'étude de marché, peut-être qu'elle va te décourager. Peut-être que tu vas avoir des chiffres faux. Il faut aller au feeling. Et après, peser la part de risque. Qu'est-ce que j'ai comme risque si ça ne marche pas ? Quelle est ma situation de repli ? Et il faut évaluer les risques. Après, comme disait Schwarzenegger, il faut dire qu'il n'y a pas de plan B. Le plan A ne peut que marcher. Comment tu as choisi le lieu de ta salle ? En fait, il ne faut pas se craquer quand tu choisis ta salle. Il faut choisir l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on puisse se garer. Les gens viennent faire du sport, mais ils ne veulent pas marcher pour aller à la salle. Ils ne veulent pas se garer à 200 mètres pour aller à la salle. Ils viennent faire du sport, mais ils ne veulent pas marcher. Il faut qu'il y ait une accessibilité de la salle. La visibilité au début, comme je suis en plein boulevard, il y a la visibilité. Certes, sur l'ancien studio, il y avait la visibilité. Là, sur le nouveau studio, je n'ai aucune visibilité. Je suis à l'étage. Mais si on a la réputation, les gens viennent. La visibilité, c'est très bien quand tu débutes. Après, quand tu as de la notoriété, tu peux être non visible. Les gens te connaissent. Et ils te connaissent aussi par les réseaux sociaux. Donc, le plus important, c'est l'accessibilité. Moi, c'est beaucoup de gens qui viennent à pied en vélo. Donc, si je dis demain, le studio est à l'autre bout de la ville, ils seraient vus, mais ça les aurait embêtés. Peut-être que j'en aurais perdu. Donc, bien rendre accessible le lieu. Et si vous débutez, prendre un lieu qui est plutôt visible. Et si vous êtes dans le business depuis 20 ans et que vous avez votre clientèle, vous n'avez pas besoin d'être pignon sur eux. Merci. Une autre question ? Bonjour. Bonjour, Hérôme. Merci pour ce webinaire. Moi, j'ai une question un petit peu dans les chiffres. Donc là, on a vu les photos. Donc, super belle le salon. Et à peu près le coût, l'investissement, la rénovation, ça t'a coûté à peu près combien sur Cali ? En fait, moi, je ne loue pas en fait. J'achète. J'achète parce que du coup, je m'amuse à faire le Monopoly. Parce que j'achète des trucs dans ma rue en fait. C'est un jeu que j'ai. Donc, ça fait un peu rire tout le monde. Mais la pierre, ça reste quand même un élément de valeur comparé à plein d'autres matières. Et elle n'est pas gentille. Il y a un bébé qui veut intervenir. Ouais, donc ce que je disais, c'est moi, je cherche surtout à acheter. Donc après, l'investissement, il est en fonction aussi de son budget. Au début de carrière, je n'aurais pas pu m'offrir le loft actuellement. Donc, il faut faire un cheminement en fait. C'est bien de commencer par petit. Et laissez-vous la possibilité d'agrandir votre local. C'est-à-dire, quand vous prenez un local, c'est bien de voir si derrière, je peux l'agrandir. Ou j'ai la possibilité de le louer avec peut-être une option d'achat. Ou j'ai la possibilité peut-être après plus tard de prendre un autre local à côté ou autrement. Il faut réfléchir à ça. Mais pas avoir la folie des grandeurs. Prendre un truc ultra grand dès le départ et avoir des charges pas possibles. Après, là, l'offre, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé 220 000 euros. Et pour Calais, c'est normal, on va dire. À Paris, pour 220 000, tu as un T1, un T2, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Les endroits huppés, on va dire, si tu déménages dans le sud, tu vas gagner plus d'argent que si tu es en Auvergne ou dans l'Est. C'est faux, en fait. Les gens, dans chaque ville, il y a des médecins. Dans chaque ville, il y a des avocats. Dans chaque ville, il faut juste rentrer dans ce microcosme de personnes qui vont amener toute leur communauté, en fait. Donc ça aussi, c'est important. En termes de budget, partez de ce que vous pouvez partir sans avoir la folie des grandeurs. Laissez-vous la possibilité d'agrandir ou de pouvoir vous développer au fur et à mesure. Idéalement, c'est de pouvoir acheter parce qu'après, dans tous les cas, ça n'a pas à pouvoir revendre. Et l'intérêt d'acheter, c'est que vous pouvez acheter à titre privé et louer à votre entreprise. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. La société loue à Monsieur Poison les locaux pour exploiter l'activité. Donc du coup, la société paye votre crédit. Donc, il y a plein d'astuces fiscales à faire. Après, c'est à voir avec votre comptable, si vous en avez un. Vous pouvez faire des formations avec Christophe. C'est aussi des bons conseils. Mais là, aujourd'hui, mon crédit est payé par l'entreprise. Donc du coup, il suffit juste après de bûcher derrière, d'avoir suffisamment d'abonnés pour pouvoir couvrir toutes les charges. Une dernière question ? Estelle, tu voulais poser une question tout à l'heure ? Tiens. Allez, une dernière question. Oui, merci. Voilà, tu as parlé que tu es en société. Donc, et ma question, c'était quand tu as démarré au début tes premiers studios, est-ce que tu étais en société ou est-ce que tu étais un auto-entrepreneur ou déclaration contrôlée ? Je voulais avoir ce cheminement. Où est-ce que tu as démarré tout de suite en société ? Alors, il ne faut jamais commencer tout de suite en société. J'ai ma collègue, Laurence, qui a commencé direct en société parce qu'elle avait été mal conseillée. Elle avait un studio pilote au Touquet, donc c'est la ville ultra huppée. Il y a le président qui habite là-bas. Même en société, elle a croulé et elle a été endettée pendant dix ans. Donc, il ne faut pas commencer en société parce que vous êtes plombé en charge. C'est énorme, mais il y a des avantages et beaucoup d'inconvénients. Il faut commencer auto-entrepreneur et après, vous développez, 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 développez. À un moment donné, quand vous êtes trop limite en chiffre d'affaires et que vous voyez qu'il y a un potentiel de développement, c'est là où on ne franchit pas de passer en société. Mais ça, c'est pareil, il faut être bien conseillé. Moi, j'ai le même expert-comptable depuis dix ans. Il m'a toujours donné des bons conseils. Au début, il m'a dit tant que tu ne fais pas tant de chiffre d'affaires par mois, tu restes comme ça. Et dès que tu sens que tu vas franchir, mais que tu ne vas franchir pas une fois, mais que tu vas vraiment avoir un chiffre d'affaires qui est constant, là, on passe en société pour que tu récupères tous les avantages de la société. Mais sinon, en général, ceux qui ont des studios, donc 90 % du temps, ils sont dans ton entreprise et ils essayent de rester sous le plafond. Donc après, ça dépend du nombre de coaching que tu veux faire, le revenu que tu vas avoir. C'est toujours pareil. Globalement, évitez d'être en micro-entreprise parce que quand vous êtes en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire le loyer, vous ne pouvez pas déduire les frais de prêts bancaires, vous ne pouvez pas déduire l'électricité, vous ne pouvez pas déduire toutes les charges qui vont autour. Donc, essayez d'être au moins en déclaration contrôlée. C'est un conseil. Au moins en déclaration contrôlée. C'est ça. En tout cas, merci. Merci parce que là, il y avait d'autres questions. Je sais que vous êtes blindés de questions. Ça amène toujours plein de choses, plein d'interrogations. C'est logique, c'est normal, puisque vous avez toujours des projets en tête et puis vous aimeriez bien être libre et d'avoir votre propre bébé, votre propre centre de coaching. C'est toujours possible, c'est toujours faisable. Regardez Jérôme, il a commencé avec 30 mètres carrés, il est aujourd'hui à quasiment 300 mètres carrés. C'est tout à fait faisable. Juste un truc, il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est le dernier conseil que je peux vous donner, c'est soyez bien accompagnés pour ça et ne vous lancez pas tout seul parce que vous allez faire des boulettes et la majeure partie des personnes que j'accompagne qui veulent lancer des centres de coaching font des erreurs quand ils commencent tout seuls. Et sur leur premier centre de coaching, ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher et certains d'entre vous le savent parce que des fois, vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de clients ou vous avez des loyers qui sont trop chers, vous êtes mal positionnés, tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Donc, si vous avez comme projet d'ouvrir un centre de coaching, un centre de biking, un centre de boxing, un centre de yoga, de pilates, formez-vous. Formez-vous et faites-vous bien accompagner dans un premier temps parce que ça vous évitera de perdre de l'argent sur des bêtises que vous allez faire parce que vous n'êtes pas préparé à ça. On n'est jamais préparé. C'est lorsque, et Jérôme l'a bien dit, c'est lorsque l'on fait nos premiers essais que là, on fait les réglages nécessaires. Mais on fait forcément des boulettes au démarrage. Or, si vous êtes bien accompagné dès le démarrage, vous allez esquiver la majeure partie des erreurs que vous allez faire. Donc, vous allez économiser de l'argent, de l'argent qui se répartit dans les erreurs que vous avez faites. Donc, dans un premier temps, pensez en amont et bien avant que vous ayez lancé votre projet de centre de coaching, bien avant d'avoir choisi le local, pensez à vous former. Pensez à vous informer. Et ça, vous voyez, par exemple, cet après-midi, j'avais plusieurs personnel trainers qui voulaient se lancer dans des studios de coaching et qui ont pris la formation en amont. C'est-à-dire plusieurs mois avant de se lancer dans leur projet. Comme ça, ils ont en tête tout ce qu'il faut, tous mes conseils. Et forcément, derrière, quand ils vont monter leur projet, ils vont avoir en tête tous ces conseils que je leur ai donnés et ils vont le monter et donc, on le fait ensemble puisqu'en fait, on monte le projet complètement ensemble, accompagné. Ils ont un projet qui est bien ficelé et tout ce qui va avec. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, parce que ton centre, il est magnifique. Et dès que vous passez sur Calais ou dès que je passe sur Calais, je viens de faire un coucou et on vous fait une vidéo, bien évidemment. Merci en tout cas. Le 19 novembre, écoutez bien ce qui va suivre parce que là, vous avez encore quatre webinaires qui nous attendent. Le 19 novembre, on a Adrien Chartier qui est neuroposturologue, qui va venir nous expliquer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut utiliser la neuroposturologie. Nous, en tant que coach sportif, vous allez voir, je vous parle régulièrement et j'insiste là-dessus, sur le fait que le cerveau est très important et que la tendance de ces dix prochaines années va être sur le cerveau en coaching sportif. Il faut absolument que vous soyez là pour le 19 novembre. Vous allez voir, c'est une pépite. Ce sera Adrien Chartier. Ensuite, le 26 novembre, une semaine après, vous avez un avocat. Pas les trucs que vous mangez avec les crevettes. Un vrai avocat qui va venir pour répondre à vos questions de droit, à vos interrogations de droit en direct. Et vous pourrez ouvrir vos micros pour lui poser vos questions. C'est un avocat qui est génial. Il s'appelle Laurent et il est sur les réseaux sociaux. Il est tout le temps en train de faire des vidéos. Vous verrez, il est génial et il est très, très fort. Ça, ça sera le 26 novembre. Vous pouvez vous inscrire sur le site Christophe Batz Formation, sur le site christophe-batz.com. Dans la rubrique, sur la première page, vous voyez, vous pouvez vous inscrire sur tous les webinaires qui nous restent encore. On en sera à 21 webinaires sur l'année 2023. C'est énorme. C'est que de la culture coach qu'on vous présente comme aujourd'hui avec Jérôme. On aura également en décembre Aurélien Broussal-Derval que vous connaissez forcément. Si vous ne connaissez pas par le nom, vous connaissez par la barbe. Et puis, on aura Vincent Tachoir de La Réunion, le coach qui a réussi à dépasser le million d'euros en termes de recettes de coaching. Donc, suivez ces webinaires encore une fois. C'est de la pépite, c'est de la richesse qu'on vous offre. Au même titre qu'aujourd'hui avec Jérôme et tous les intervenants avec qui j'ai fait des webinaires cette année, c'est une richesse mais incroyable pour notre secteur d'activité. Vous pouvez voir les replays qui sont sur la chaîne YouTube Christophe Batts Coach Academy, Académie avec un Y, et tous les replays dessus. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir avec une impression d'avoir grandi, d'avoir plein d'informations tellement que vous allez pouvoir décoller beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est hyper sympa d'être toujours présent, d'avoir votre présence et votre fidélité. On vous remercie mille fois pour ça. On se retrouve sur les prochains webinaires et sur les replays de précédents. Bonne soirée à tous, à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...